Musique ... Dans le milieu de la voile, on l'appelle la SNIM. La Semaine Nautique Internationale de Méditerranée se déroule chaque année dans la Rade de Marseille. Au programme, une série de régates étalées sur 4 jours et au total, ce sont près de 200 voiliers qui ont répondu à l'appel de la Société Nautique de Marseille, organisatrice de cet événement majeur. Musique La nautique a créé cette épreuve et depuis maintenant 45 ans, puisque pendant deux années, elle n'avait pas eu lieu, cette épreuve perdure et c'est une épreuve internationale avec des bateaux et un plateau de très haut niveau. Alors nous avons cette année 174 engagés, avec donc ça fait un plateau de grande quantité et aussi de très belle qualité puisque tous les bateaux, grâce à la jauge IRC, sont des bateaux extrêmement performants. Des bateaux performants et des participants venus dans la cité phocéenne pour en découdre, tous les ingrédients sont là pour faire de cette SNIM 2008 un grand cru. C'est assez fantastique de naviguer ici à Marseille avec du soleil et du vent, vraiment des conditions grantesques. Vraiment, j'ai rarement vu ça dans ma vie quand même, c'était vraiment idéal. Le plan d'eau est grand, il y a des vagues, il y a des courants, il y a des variations de vent assez importantes, c'est ça qui était assez intéressant. Il n'y a vraiment, ce ne sont pas des bords obligatoires, il y a vraiment beaucoup de tactiques à avoir. C'était une journée magnifique, digne de Marseille et digne des grandes SNIM. Le plan d'eau a été occupé par d'innombrables bateaux magnifiques et vraiment, nous avons passé une journée extraordinaire. Il manquait un peu de vent par rapport aux prévisions. Mais tout était là quand même pour nous faire plaisir. Un plaisir partagé par tous ces navigateurs, qu'ils soient célèbres ou anonymes, amateurs ou professionnels. La SNIM, c'est ça, une rencontre, une communion, une ambiance entre des stars de la voile et les autres. C'est justement l'intérêt de la voile, c'est parce que vous avez des gens qui sont passionnés, on va dire, de Formule 1, mais ils n'ont pas souvent la chance de partir à côté de Schmeichel, Schmeurer ou on va dire des nouveaux champions de Formule 1 aujourd'hui. Alors qu'en bateau, c'est tout à fait possible. C'est justement la chance que donnent, on va dire, les compétitions comme ça où des grands professionnels comme M. Bourbonion ou comme M. Péponnet qui sont ici viennent courir avec nous ou des petits jeunes ou des amateurs. et un M. Lambda avec son petit bateau qu'il a acheté à un concessionnaire tout simplement peut réussir à rivaliser avec un grand professionnel qui pourquoi pas est son idole mais du moins rivaliser et se faire très plaisir à ce niveau-là. C'est vraiment une chance de la voile d'effectuer ce type de possibilités et la SNIM en particulier l'opère. C'est une grande classique en Méditerranée, la SNIM. On est toujours content de venir la faire à Marseille. C'est un beau plan d'eau et ce n'est pas une régate plus difficile qu'une autre mais disons qu'en tout cas en Melge 24 il y a un bon niveau parce qu'il y a tous les Italiens qui sont là et le niveau italien actuellement c'est un des meilleurs niveaux mondial donc il y a un très bon niveau sur cette SNIM en Melge. On est à la SNIM pourquoi ? Parce que c'est une régate internationale de haut niveau et des équipages internationaux en particulier sur les Melges et donc avec un retentissement forcément à l'international et comme Marseille Islam est une marque internationale c'est très bien comme ça. Malheureusement la météo va venir gâcher la fête le troisième jour de compétition est annulé un vent très fort trop fort vient contrarier les plans des organisateurs du coup on passe son temps devant les bulletins météo et on attend. Bulletin météo spécial avis de grands coups de vent hélas nous sommes obligés de rester au port vous imaginez que pour les skippers c'est pas très très agréable ça fait beaucoup de tracas beaucoup de déplacements pour rien mais bon la seule chose que l'on ne puisse pas commander dans ce genre de manifestation et là c'est le vent. Et si on ne peut rien faire contre le vent on peut malgré tout soulager ses souffrances avec par exemple un bon plat à la mode les moules frites façon Chetemi Chetemi Ce soir on va se rattraper ce soir du coup je pense on va aller voir ce qui se passe à Marseille le dimanche soir d'ailleurs même Une fête en guise d'adieu en cours de soirée le verdict tombe le dernier jour de course est annulé et marque ainsi la fin prématurée de cette cinéma 2008 Heureusement qu'on ne décide pas des conditions météorologiques des fois on se dit après les régates on a fait 8 ou dimanches superbes avec des brises thermiques on peut se réjouir qu'on a fait une super journée avec 3 belles régates je pense que les gens qui viennent d'ailleurs sont très bien reçus on a eu des super conditions la journée on a couru le reste effectivement c'est les aléas de la course c'est les aléas de la voile croisons les doigts pour que la prochaine soit réussie des voiliers qui sortent de l'eau un dernier petit rinçage et tout ce beau monde quitte Marseille avec un petit goût d'inachevé 4 jours de prévue de régates et un seul effectué donc effectivement de la déception chez les régatiers de la déception chez les organisateurs mais en même temps on sait que l'année prochaine ça sera le 13 avril le 10 au 13 avril et inévitablement il fera meilleur pour avoir une meilleure météo voilà ce que je peux dire très rapidement sur cette 43e сним et en l'année prochaine un petit goût un petit goût par la déception